Salut, c'est David. On se retrouve dans cette troisième vidéo de formation. Donc, on va voir comment transformer vos abonnés en clients ou alors vos abonnés en filioles. C'est à dire que si vous êtes dans l'affiliation MLM par exemple, vous pourrez transformer vos abonnés en filioles. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que si les gens s'inscrivent sur votre site et que vous leur envoyez une offre, aussitôt, immédiatement, vous convertirez à peu près 1% de votre liste. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. En revanche, si vous envoyez une séquence de 12 mails, et c'est ça en fait ce que je vous conseille, envoyer une séquence de 12 mails, eh bien à ce moment-là, vous transformerez 11% de vos abonnés en clients, d'accord ? 11% en moyenne et 7% de vos abonnés en filioles. C'est à dire que 11% de vos abonnés deviendront des clients, c'est à dire qu'ils achèteront vos produits et 7% de vos abonnés deviendront des filloles dans votre opportunité MLM. Alors, je suis au coworking donc il y a quelqu'un qui arrive je crois, c'est pas grave, je vais continuer. Donc voilà, ça fait des taux en fait de réussite absolument énorme et je vous conseille vraiment de faire cette technique en fait d'utiliser une séquence de 12 mails. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. On va faire une sorte de suite de mails. Vous l'avez vu dans cette formation, là je suis en train de faire toutes les vidéos en même temps. Il est 6h, il est 7h un quart. Je suis en train de faire toutes ces formations, mais vous les recevrez l'une par une, jour par jour. C'est à dire que le premier jour vous avez reçu la première vidéo, le deuxième jour vous avez reçu la deuxième, etc. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce que tout simplement, je vais jouer sur le sentiment de faire un rappel entre les vidéos. C'est à dire qu'au début de chaque vidéo, je vais rappeler un petit peu ce qu'on a dit la veille et à la fin de la vidéo, je vais teaser, c'est à dire que je vais expliquer ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine. Et ça, c'est super intéressant à utiliser. C'est un peu ce que font les webmarketeurs dans les séries américaines tout simplement. Vous savez, dans les séries américaines, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents et puis on fait un teasing de ce qu'il y aura dans le prochain épisode. Du coup, ça fait une suite, ça fait une succession et c'est pour ça aussi que les séries américaines dans lesquelles il y a des suites, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est à dire qu'il y avait des séries comme MacGyver, par exemple, à l'époque où il n'y avait pas de suite. C'est à dire que n'importe quel épisode, vous pouvez les regarder, il n'y avait pas de suite. Et ça en fait, ça ne fonctionnerait plus vraiment maintenant parce que les gens ont besoin d'avoir une succession, ont besoin d'être plongé dans l'histoire. C'est pour ça que des séries comme Game of Thrones, par exemple, cartonnent, des séries comme Mentaliste aussi fonctionnent très bien puisqu'il y a vraiment une succession, il y a vraiment une suite. Donc, je vous recommande vraiment de faire ça, c'est à dire de faire au moins 12 mails pour votre séquence de follow-up, comme on appelle ça, une séquence de mails automatiques, c'est à dire que vous allez mettre ça en place, ensuite vous n'aurez même plus à y revenir et puis ensuite de créer tout simplement une sorte de suite entre ces séquences, entre tous ces mails. Alors, le truc important en fait, c'est qu'une fois que vous avez fait ces 12 mails, ne laissez pas votre liste sans rien, c'est à dire ne laissez pas en jachère, vous devez continuer à envoyer des mails, mais cette fois pas des mails automatiques, des mails manuels. Pourquoi ? C'est à dire que tout simplement, dès que vous allez écrire un article, vous allez l'envoyer à votre liste. Dès que vous allez créer un article, faire une vidéo, faire une interview pour un site, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les envoyer à votre liste, mais pas aux gens qui viennent de s'inscrire. C'est à dire que ça, c'est super important de segmenter les gens qui viennent de s'inscrire. Voilà, donc vous avez vu vraiment cette technique, elle est hyper simple, c'est à dire que vous allez créer 12 mails, vous allez faire une suite entre ces mails comme si c'était une série américaine. Vous allez imaginer que vous êtes un producteur de séries américaines et ça va cartonner, vous allez arriver jusqu'à 11% de vente et jusqu'à 7% de recrutement de filleuls. Voilà, donc on se retrouve demain pour la suite de cette formation. On va voir donc demain, tout simplement, on verra comment transformer ses clients en amis parce que c'est vraiment ça qui réussira à vous faire perdurer, qui réussira à vous faire gagner de l'argent dans la durée. Voilà, on se retrouve donc demain pour la dernière vidéo de cette formation. À demain, salut !